Maintenant, on va pouvoir attaquer le problème et son articulation, son objectif, etc. Là, l'objectif c'était de partir d'un polynôme, là on l'appelle f, de z de x, qui est de degré, on appellera n son degré. On suppose qu'il est unitaire, on veut le factoriser dans z de x, ce qui revient à le factoriser dans z de x, en fait, et avec une stratégie générale, c'est de le casser, c'est-à-dire de trouver u tel que le PGCD, donc un polynôme u, a priori de degré strictement plus petit, tel que PGCD de u et de f, c'est différent de 1 et différent de f, ce qui va faire qu'on va pouvoir casser le problème et diviser en deux problèmes la décomposition du PGCD de u et de f, et la décomposition de f divisé par le PGCD de u et de f. Voilà, et si on arrive systématiquement à le faire, on peut décomposer f. Pourquoi on veut le faire ? Souvent, la cryptographie nous amène à chercher des algorithmes efficaces de décomposition, parce que c'est un problème réputé dur, donc forcément, la cryptographie s'intéresse à la décomposition. On en avait déjà parlé. Alors, maintenant, on décompose d'abord f bar, donc modulo p, pour l'instant p, c'est juste un nom premier, bon, on va dire différent de deux, comme ça, pour se rassurer, mais c'est tout. Et on décompose la réduction du polynôme f, ce qui est dans z de x, modulo p, on le décompose, et puis on a cette méthode de Cantor-Zassenhaus pour décomposer ça, et on suppose que les hi bar sont irréductibles ici. Alors, si f bar est irréductible, supposons que la décomposition soit juste f bar, d'accord ? Ça veut dire que f bar est irréductible, alors forcément, quand on relève, f est irréductible par un contraposé, parce que s'il se réduisait, alors il se réduirait ici. Alors, bon, donc là, c'est terminé, il est irréductible, on a fini. Donc là, check. OK. Donc, sinon, on va avoir un facteur là-dedans, qu'on va appeler h bar, et on va choisir, on va le fixer, ce facteur irréductible de f bar, qui va être, on va prendre, qui va être forcément de degrés strictement plus petits que n, mais strictement plus grands que 0, et on va le relever en un facteur, en un polynôme unitaire de même degré, d'accord ? Voilà. Et qu'on va appeler h. Alors maintenant, on va poser lp de h, c'est l'ensemble des polynômes de z de x, strictement, donc de degrés strictement plus petits que le degré de f, qui sont de la forme h, h1, plus p, h2. Alors h1 va parcourir, forcément, l'ensemble des polynômes, pas unitaires, non, l'ensemble des polynômes de degrés, de sorte à ce que ce degré-là, total, soit strictement plus petit que n, c'est-à-dire, voilà, donc, de degrés strictement inférieurs à n moins degrés de h, et h2 décrit l'ensemble des polynômes de degrés strictement plus petits que n. Ça, on assure ici qu'on est là-dedans. On se rend compte que ça, ça va être un groupe, d'accord ? Et même, bon, donc ce qu'on appelle un groupe abélien, et même ce qu'on appelle un z-module, qui va être de rang fini, et si vous voulez, il va se plonger dans un, on peut le plonger dans un R espace vectoriel, d'accord ? En le prolongeant, on plonge dans un R espace vectoriel qui va être de dimension n. D'accord ? Alors, c'est l'étude de ce z-module qui va nous aider à, 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 donc, de ce, oui, ce qu'on appelle un réseau, donc c'est l'étude de ce réseau qui va nous aider à décomposer petit f, par la proposition suivante. Alors maintenant, pour P assez grand, alors on va définir ce que c'est P assez grand plus tard, pas pour l'instant, parce qu'on ne veut pas compliquer les choses, voilà, f se réduit dans z de x, donc ce qu'on veut, si et seulement si, il existe U dans Lp de H, donc dans ce réseau-là, non nul, tel que U infini, et donc la norme infinie, je vous rappelle que c'est le sup des coefficients de U, est inférieur à, parce qu'on avait vu, 2 plus 2, la norme sub de f, le tout puissance n moins 1, ou n, c'est le degré de f. Voilà. Et à la fin, les dernières parties du problème, une fois qu'on aura montré ceci, ça va consister, dans un réseau donné, le problème suivant, peut-on trouver un algorithme, on se donne un réseau, avec une base du réseau, bon, c'est pas difficile d'en avoir une base, et est-ce qu'on peut trouver, en un temps polynomial, a priori, un vecteur de plus petite taille, pour la norme 2, donc c'est le problème du plus petit vecteur, non nul, évidemment, dans un réseau. En fait, bon, contre-intuitivement, c'est un problème, très difficile, plus difficile que ce que je pensais, avant d'attaquer ce problème, manifestement, et la fin de l'épreuve de mathématiques, qui était une fin, bon, déjà, censée être difficile, n'aboutit pas vraiment à une solution, une solution satisfaisante, quand on termine le problème, donc ça, on en parlera. là, on va commencer à prouver la proposition, on va monter d'abord que si F se réduit, d'accord, alors, il existe ce U, qui est assez petit, dans le réseau, voilà, pour P, assez grand, mais on va commencer par donc l'implication, et on va voir que l'implication n'utilise pas P assez grand, P, on peut prendre pour P à peu près ce qu'on veut, disons impair quand même, ou mieux, voilà, alors, allons-y, on, il se réduit, d'accord, donc il n'est pas irréductible, d'accord, c'est-à-dire que F va se décomposer ici, non trivialement, voilà, maintenant, les, chaque G, ici, dans la décomposition, est irréductible, mais modulo P, les G bar I, peuvent encore se réduire, et ici, on va dire que c'est en, en des polynômes H bar, donc ça veut dire que F bar, va se décomposer en produit de G I bar, qui va se décomposer en produit d'irréductible H I, voilà, donc les G I, ils sont irréductibles E sur Z, et les H bar, les H I bar, ils sont irréductibles E sur F P, d'accord, et donc maintenant, comme H bar divise F bar, et bien par le lemme de Clyde, forcément, puisqu'H bar est un facteur irréductible de F, c'est ce qu'on disait, par le lemme de Clyde, forcément, il va diviser un G I bar, qu'on va appeler G, d'accord, qu'on va appeler G, et soit G irréductible, tel que H bar divise G bar, et forcément, comme c'est un irréductible, et que F se réduit, donc n'est pas irréductible, forcément, ce facteur irréductible là, va être de degré strictement inférieur à N. Mais comme G bar est de la forme H bar à H I bar, vous le voyez bien, puisque H bar divise G bar, et que le degré de G bar est strictement inférieur à N, d'accord, et le degré de G aussi, et bien G, on relève cette identité-là, ça veut dire que G est de la forme H H I plus P H II, et on est en degré strictement inférieur à N, et on voit facilement que G est bien dans LP de H, c'est-à-dire ce réseau de rangs finis qui nous intéresse. Maintenant, il faut montrer que, on va montrer que, bon, alors G est évidemment non nul, on va prendre en fait, au final, U égale G, on va montrer que G est de norme infinie, alors je me rappelle que la norme infinie du polynome, c'est le sup des valeurs absolues de ses coefficients, et ébornée par ceci. Mais ça, on le sait, alors pourquoi ? Parce qu'on a vu que, comme G est un facteur de F, alors, ça on l'a vu au moment de la borne de Cauchy, G infini est inférieur à 2 plus 2 norme infinie de F, à la puissance degré de G, ça on l'avait vu avec les coefficients racines, et puis la borne de Cauchy, et c'est inférieur, puisque le degré de G est inférieur à n-1, et que ça, c'est supérieur à 1, c'est inférieur à cette chose-là, comme prévu, et donc on a notre implication.